Salut à tous et bienvenue pour ce cours du dimanche. Aujourd'hui, le cours sera consacré au pranayama et à la méditation. On commence tout de suite. Pour le cours d'aujourd'hui, vous aurez impérativement besoin d'une posture stable et confortable avec le dos droit. Donc ça peut être tout à fait la posture du tailleur qu'on appelle Sukhrasana, comme vous le savez, avec la petite réserve que le bas du dos doit être droit. Si le bas du dos est rond, si vous le sentez qu'il sort un petit peu en arrière, vous devez redresser votre dos. Et si c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, sur un bloc ou sur une couverture. Vous pouvez aussi opter pour le demi-lotus. Donc toutes les postures que nous avons faites cette semaine vous préparent à une bonne assise, un bon asana. Le demi-lotus, c'est le pied du dessus ramené au maximum contre le ventre, contre le bas-ventre, et les orteils qui dépassent à peine sur le côté. Donc ça n'est ni comme ça trop serré, ni complètement desserré avec les orteils qui glissent à l'intérieur de la cuisse. Le tibia du dessus va se poser sur la plante du pied inférieur. Vous soulevez et vous reposez le bassin sur le sol. Donc ça c'est Ardha Padmasana, le demi-lotus. Si vous êtes à l'aise dans cette position, très bien. Si vous avez le genou qui monte comme ça, préférez la posture jambe croisée. Si vous avez des problèmes de genou, vous pouvez vous mettre à cheval sur un bloc ou deux blocs en Virarasana. Je vais vous montrer ça sur un bloc. Tout à fait possible aussi sur deux blocs. Donc le bloc bien dans le sens du bassin. Et vous allez vous asseoir à cheval sur ce bloc de cette façon-là, ou sur deux blocs l'un sur l'autre, en ramenant les pieds au maximum le long du bloc. Quelques centimètres entre les genoux. Vous n'êtes pas obligé de presser les genoux l'un contre l'autre en contractant les adducteurs, mais gardez les cuisses relativement tournées vers le haut et ne les laissez pas trop tourner vers l'intérieur. Virarasana. Donc nous voilà de nouveau assis sur le sol. J'ai choisi pour ma part le demi-lotus. Jambes droites ou jambes gauches au-dessus. Vous pouvez alterner selon les jours ou même garder toujours le même demi-lotus si vous en avez un que vous préférez vraiment par rapport à l'autre. Le dos bien droit, les épaules détendues. Vous allez prendre quelques respirations. Et on va venir dans cette dernière séance de yoga de la semaine qui va être la plus méditative, la plus profonde aussi, la plus spirituelle sans doute. Après la séance d'hier qui était déjà très profonde, basée sur l'inversion du corps, la tenue de posture inversée, celle d'aujourd'hui va être dédiée principalement au pranayama, au pranayama et aux préparations à ce pranayama. Joignez les paumes des mains au centre du thorax. On va chanter trois fois le OM, suivi de Shanti, 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 la paix inspirée. OM 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 les genoux tranquillement à respirer et nous allons commencer par un premier exercice qui n'est pas encore un pranayama mais plutôt un cri à des chapkarmas des six techniques de nettoyage du hatha yoga s'appelle kapala bhati vous connaissez sans doute cet exercice kapala c'est le crâne et bhati c'est brille le crâne brille qui est un exercice de nettoyage purification peut-être des sinus mais surtout purification du crâne dans le sens purification du mental ce kapala bhati peut être pratiqué avant chaque séance de yoga et même avant chaque pratique spirituelle ça peut être avant la méditation ça peut être avant le pranayama ça peut être avant même la prière la récitation du mantra que sais-je la technique est la suivante je vais inspirer gonfler la cage thoracique en gardant toujours la cage thoracique bien gonflé je vais faire des expirations rapides avec le ventre comme si je voulais taper avec le nombril comme un petit morteau qui va taper contre la colonne vertébrale et n'oubliez pas d'inspirer à chaque fois vous devez toujours revenir au maximum de l'inspiration et ne pas perdre d'air au fur et à mesure donc j'expire très court et j'inspire un peu plus long toujours par le nez deux expirations par seconde pour l'instant continuer donc c'est que le ventre qui bouge pas la cage thoracique des petits chocs vous pouvez aider un peu avec les doigts en poussant sur chaque expiration ralentissez posez les mains sur les genoux et prenez une grande inspiration une grande expiration sur la prochaine inspiration on va retenir le souffle à inspirer profondément conflit la cage thoracique à fond et on retient le souffle pendant la rétention du souffle baisser le menton sur la clavicule tirer la clavicule vers le menton rétracter le ventre vers l'arrière contracté le périnée l'anus tirer vers le haut fixer le point entre les sourcils et quand vous souhaitez expirer détendez le périnée l'anus ramener le ventre légèrement vers l'avant en fait descendre le thorax remonter le menton et expirez profondément prenez quelques respirations tranquille en sentant les effets de ce nettoyage détendez bien les paupières nous allons faire un deuxième cycle de kapalabati toujours deux par seconde on va le faire un petit peu plus longtemps jusqu'à 120 expirations quand vous pratiquez seul vous pourrez aller jusqu'à quatre expirations par seconde et jusqu'à 300 350 expirations donc ça ça demande de l'entraînement et ne laissez pas le mouvement arriver dans le thorax le mouvement est vraiment localisé dans le ventre on y va inspirer et pas trop vite deuxième cycle on accélère un tout petit peu peut-être ralentissez inspirez profondément expirer tranquillement sur la prochaine inspiration à la fin de la prochaine inspiration va retenir le souffle inspirez retenez avec une cage thoracique très gonflé laisser le menton descendre sur la clavicule la clavicule vient à la rencontre du menton les épaules descendent sont un peu roulé vers l'arrière contracté le périnée l'anus le bas du ventre tiré vers l'arrière et vers le haut fixer le point entre les sourcils détendez bien les muscles du visage tenez le souffle jusqu'à 80% de votre maximum vous pouvez peut-être sentir l'énergie ou le prana qui monte le long de l'axe vertébral le long de la moelle épinière on parle pour l'instant de prana et pas de kundalini avant d'expirer détendez les trois bandas de bas en haut périnée ventre et le menton remonte expirer prenez quelques respirations tranquille détendez bien les muscles du visage gardez le dos bien droit sentez la purification du cerveau et même la purification des nadis puisque cet exercice a aussi pour vertu de nettoyer le corps tout entier au niveau énergétique Kapala Bhati le crâne brille est-ce que vous sentez votre crâne briller vous pouvez rajouter ces exercices au début de chaque séance de yoga de la semaine troisième cycle de Kapala Bhati on va aller jusqu'à 120 expirations toujours à 2 par seconde pas plus vite inspiré expiration courte et forte seulement avec le ventre et on relâche tout de suite après l'expiration on va aller jusqu'à 120 seconde pas plus vite un peu plus vite un ralenti environ 120 expirations prenez une inspiration grande expiration et sur la prochaine inspiration on va retenir le souffle inspirez à fond et roulez les épaules vers l'arrière laissez le menton tomber contre la clavicule monter la clavicule vers le menton tirez le périnée l'anus et le bas ventre vers le haut en contractant bien sûr le périnée l'anus et le bas ventre fixez le périnée fixez le poids entre les sourcils sans effort pas trop haut dans le front et sentez l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale retenez le souffle aussi longtemps que confortable ce qui s'appelle la rétention interne la rétention à poumons plein avant d'expirer n'oubliez pas de détendre le périnée le bas ventre vous laissez redescendre le thorax vous remontez le menton pour déverrouiller vous expirez tranquillement prenez quelques cycles le but de cette rétention est de maintenir de stabiliser l'énergie dans le tronc pour ceci on fait remonter une énergie qui avait envie de descendre qui est l'énergie de tous les processus qui descendent dans le corps on la fait remonter en contractant le périnée l'anus et le bas ventre et en les tirant vers le haut il y a une autre énergie qui s'appelle prana qui a envie de monter dans la cage thoracique et qu'on va obliger à redescendre en tout cas qu'on va bloquer avec ce jarandarabandha et la pousser vers le bas cette apana qui a envie de descendre et ce prana qui a envie de monter vont se rejoindre en manipura chakra pour les connaisseurs c'est ce qu'on appelle prana apana la jonction de prana et de apana dans manipura chakra c'est à dire le centre un tout petit peu au dessus du nombril qui est la création de chaleur dans le corps alors n'entrons pas trop dans ces détails mystiques quand même nous sommes dans une semaine de pratique du yoga donc ne vous perdez pas dans la théorie les couleurs des chakras le nombre des pétales tant que vous n'avez pas une vraiment une solide pratique du prana et de la méditation dernier petit élément le prana yama remplace-t-il la méditation et bien pas kapalabhati pas non plus ce qu'on va faire tout de suite qui sont encore des nettoyages des préparations mais par contre ce qu'on va faire en dernier la respiration par narine alternée oui elle peut tout à fait remplacer la méditation c'est une méditation car c'est une concentration ajouté en plus à un travail sur le souffle donc c'est comme si ce que nous allons faire à la fin c'est une super méditation vous pouvez bien sûr rajouter de la méditation tous les soirs vous pouvez faire la séance de yoga le matin la méditation le soir mais ce que je vous propose aujourd'hui c'est déjà une méditation en tout cas la deuxième partie du cours que vous allez voir tout de suite après maintenant on va changer complètement de position et on va se pencher un petit peu en avant en arrondissant légèrement le dos donc de cette façon vous avez le dos pas trop rond vous n'êtes quand même pas couché vers l'avant mais pas droit non plus il est légèrement arrondi avec les coudes ouverts sur les côtés et dans cette position on va prendre cinq grandes respirations avec le thorax par le nez cinq grosses respirations et à la fin de la cinquième on va expirer à fond vider les poumons à fond retenir le souffle avec les poumons vides et verrouiller le menton et en verrouillant le menton on va faire une fausse inspiration en ouvrant le thorax comme ça mais sans inspirer ça va avoir pour effet de tirer le ventre vers l'arrière c'est ce qu'on appelle uddhyana bandha la contraction de l'envol alors c'est tout d'abord l'envol du ventre et on va accompagner cette contraction de l'envol avec la contraction du périnée et de l'anus donc je vais vous montrer cette rétraction abdominale j'ai fait mes cinq respirations et j'expire à fond et là je vais bloquer à la fin de l'expiration le menton contre la clavicule et rétracter le ventre puis vous avez vu je ramène le ventre vers l'avant avant d'inspirer et de me redresser complètement ok alors on va faire ensemble les cinq respirations j'expire à fond je retiens et je tire doucement le ventre vers le haut à toujours faire à jeun comme tous les exercices de yoga on y va arrondissez vous un petit peu vers l'avant cinq grandes respirations cinquième fois j'inspire et je vais expirer à fond expirer à fond à fond expirer tout l'air que vous avez dans les poumons jusqu'à l'excès vraiment forcé pour bien vider et vous bloquer le menton contre la clavicule et pendant la rétention vous redressez un tout petit peu redressez un tout petit peu le torse pour vraiment que le ventre soit apais, sucé, un mouvement de sucion du ventre vers l'arrière contractez le périnée et l'anus en même temps fixez le point entre les sourcils et avant d'inspirer vous penserez bien à ramener le ventre dans sa position normale c'est à dire vers l'avant et en inspirant vous vous redressez et vous prenez quelques respirations Uddhyana Bandha c'est avec ce Bandha, cette contraction que les grands oiseaux prennent leur envol les grands oiseaux dont parle la Hathaga Pradipika c'est le Prana et plus tard la Kundalini en tout cas cette posture va aider l'énergie de manière générique l'énergie à circuler le long de la moelle épinière le long de l'axe vertébral le long de la Sushumna donc ce sont des pratiques déjà très spirituelles elles vont aussi stimuler comme d'habitude agni, le feu digestif et sur le plan purement physique participer à la bonne santé du système digestif on va faire une deuxième fois mais cette fois-ci au lieu de juste reculer une fois le ventre et contracter le périnée et l'anus on ne va pas contracter le périnée et au lieu de reculer une fois le ventre on va l'amener vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant autant de fois que possible avant d'inspirer alors je vais vous montrer d'abord lentement c'est vraiment tout le ventre qui avance et qui recule et ensuite un peu plus vite tout ça dans la même rétention donc regardez ici j'ai fait mes cinq respirations j'expire à fond le plus de fois possible la karanda samkhita précise même jusqu'à 100 fois c'est une variante de l'exercice qui s'appelle Agni Sara Agni c'est le feu digestif donc c'est un exercice qui va stimuler le feu digestif donc c'est comme la première fois sauf que je ne contracte pas le périnée et l'anus mais je vais le faire plusieurs fois de suite dans la même rétention posez les mains sur les genoux cinq grandes respirations on y va qu'il faut inspirer expirez à fond à fond à fond et retenez le souffle en retenant le souffle vous allez vous redresser un tout petit peu reculer le ventre avancez reculer avancez vous pouvez essayer d'accélérer un petit peu trouver peut-être le rythme qui va vous faire vraiment entrer tout le corps en résonance et quand vous sentez que ça suffit au niveau du nombre de mouvements vous ramenez le ventre vers l'avant et vous inspirez et bien sûr vous expirez profondément quelques respirations tranquilles la troisième fois je vais vous montrer deux choses l'exercice que vous allez pratiquer tous les jours et ensuite l'exercice auquel vous allez arriver après quelques mois de pratique donc l'exercice qu'on va pratiquer tous les jours c'est toujours cinq grandes respirations j'expire je fais ma rétraction abdominale de Uddi Anabanda sans contracter le périnée et l'anus et je vais pousser un petit peu sur le genou gauche pour faire sortir la partie gauche des grands droits et un peu les obliques à gauche puis je ramène en Uddi Anabanda je pousse à droite et je ramène je pousse à gauche et je ramène je pousse à droite et je ramène deuxième exercice la fameuse vague qui s'appelle Naoli Nao c'est le bateau donc Naoli c'est comme si ça oscillait trois fois de gauche à droite, trois fois de droite à gauche donc je vous montre l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2 que vous pouvez faire regardez par ici donc j'ai fait mes cinq respirations j'expire à fond d'abord l'exercice numéro 1 alors là, je vous ai montré cinq dans un sens, cinq dans l'autre vous n'êtes pas obligé de faire directement le deuxième exercice vous pouvez très bien travailler le premier exercice pendant quelques semaines voire quelques mois on y va ensemble et cinq respirations profondes la cinquième fois vous inspirez et expirez à fond c'est vraiment très 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 important cette expiration profonde ça va conditionner la qualité après de votre rétraction rétraction abdominale premier exercice premier exercice gauche ou gauche droite mais à chaque fois ramenez bien vers l'arrière un côté vers l'arrière un côté vers l'arrière si vous voulez vous pouvez essayer la vague la vague dans un sens la vague dans l'autre et puis si vous êtes expérimenté déjà vous faites la vague bien sûr cinq dans un sens cinq dans l'autre cinq dans un sens cinq dans l'autre le plus de fois possible quand vous avez fini vous ramenez le ventre vers l'avant et vous inspirez avant d'expirer tranquillement vous sentez le vide dans la tête comme si cet exercice aspirait les pensées et les chassait de votre cerveau c'est absolument formidable comme exercice et très très bon pour la santé du système digestif phase gastrique phase intestinale vous avez peut-être noté que je ne fais rien de spécial avec mes mains certaines personnes font des mudras certaines personnes font des mudras comme ça comme il y a la mudra chin mudra que sais-je vous pouvez toujours poser la main sur le genou ou les mains sur les genoux pendant le pranayama si vous choisissez une mudra vous pouvez mettre non pas le bout du pouce et le bout de l'index ensemble mais l'ongle de l'index sur la deuxième phalange du pouce c'est un peu plus confortable là vous allez tourner la paume d'une main ou de deux mains vers le haut tendez les bras posez la tranche des mains sur les genoux et ensuite vous relâchez donc ça c'est une mudra que vous pouvez faire avec une main quand vous faites par exemple le pranayama avec l'autre main et avec les deux mains si vous faites un pranayama sans utiliser la main sur le nez moi personnellement je préfère tourner ces boucles vers les genoux donc si vous aimez bien cette manière très très picturale très connue de faire tendez les bras et ensuite vous relâchez si vous préférez un peu plus relax comme moi vous tournez ces boucles sur les genoux mais vous pouvez toujours poser les mains sur les genoux simplement ça c'est pas du tout un problème maintenant ce qu'il nous faut et ce qui est vraiment important c'est la main droite qui fait Vishnu Mudra le geste Vishnu donc on va ouvrir les deux derniers doigts je vais mettre sur fond noir les deux derniers doigts et le pouce les deux derniers doigts et le pouce et vous fermez index majeur la main gauche comme vous voulez le pouce est là pour fermer la narine droite assez proche de l'os pas le trou de la narine droite l'annulaire qui est collé à l'auriculaire est là pour fermer la narine gauche baissez bien l'épaule droite et on va commencer par inspirer par les deux narines vous laissez avancer le ventre puis vous montez la cage thoracique quand l'inspiration est terminée bloquez la narine droite et expirez à gauche tirez le ventre vers l'arrière finissez l'expiration gardez le dos bien droit et en inspirant aussi à gauche vous avancez d'abord le ventre puis vous montez le thorax inspirez à gauche jusqu'au bout et vous expirez à droite doucement un petit peu plus long donc la première fois et inspirez aussi à droite la gorge légèrement resserrée pour freiner le passage de l'air expirez à gauche tout doucement on essaie d'aller jusqu'à 12 deux, trois, quatre, cinq, six le ventre recule, sept, huit, neuf allez au bout de l'expiration onze et douze inspirez aussi à gauche sur six expirez à droite sur douze deux, trois, quatre, cinq, six inspirez à droite sur six expirez à gauche sur douze expirez à gauche sur douze Inspirez gauche, 6 Maintenant, retenez le souffle quelques secondes, bouchez les deux narines Expirez droite sur 12 Rentrez le ventre Inspirez droite, 6 Boucher les deux narines, détendez bien les épaules Expirez gauche, 12 Assez descendre le thorax, d'abord dans un premier temps Puis rentrez le ventre de plus en plus Jusqu'au bout de l'expiration Inspirez gauche, 6 Rétention, fermez les deux narines Expirez droite sur 12 Et continuez comme ça Inspiration sur 6 Expiration de l'autre côté sur 12 Inspiration sur 6, rétention Sans doute, expiration de l'autre côté sur 12 Changez de narine avant l'expiration Quand vous inspirez, ne changez pas de narine Et petit à petit, vous allez arriver au rythme d'inspiration sur 6 Rétention sur 10 Et expiration sur 12 Continuez quelques cycles Inspirez toujours sur 6 par une narine Retenez en bouchant les deux narines Expirez par l'autre narine Puis vous inspirez par la même narine qui vient d'expirer Vous retenez, vous expirez par l'autre narine C'est la technique qui est très importante La purification des conduits énergétiques du corps Donc par cette pratique, on purifie l'intérieur du corps Mais aussi le mental Et on ouvre la voie petit à petit à la méditation La stabilisation du mental et même à l'état de non mental Manon mani, c'est-à-dire l'état de mana un mani Si vous retenez le souffle plus de 10 secondes Pendant la rétention, placez les trois bandas C'est-à-dire notre jalandara bandas Dont on a parlé Le menton qui touche la clavicule Le ventre qui recule un petit peu Et vous contractez le périnée et l'anus Vous les serrez vers le haut Avant d'expirer, vous détendez les trois de bas En haut et vous expirez Ça, c'est seulement si vous retenez plus de 10 secondes Car à moins de 10 secondes, ça ne vaut pas le coup De placer tout cet attirail Le temps de le placer, vous aurez déjà fini votre rétention Donc à partir de 10 secondes, vous placez les bandas Et vous allez aller jusqu'à 24 secondes de rétention C'est-à-dire le rythme final pour cette première étape Qui est déjà une bonne C'est inspirer sur 6, retenir sur 24 Et expirer sur 12 de l'autre côté C'est ce qu'on appelle le 1-4-2 Car le ratio est de 1 pour l'inspiration 4 fois plus que l'inspiration pour la rétention Et 2 fois plus que l'inspiration pour l'expiration Donc 1-4-2 6-24-12 7-28-14 8-32-16 Et le 10-40-20 Et l'énorme 16-64-32 Bon, mais ça, c'est un horizon lointain Continuez à pratiquer Et si vous désirez rajouter encore une petite chose Qui est très puissante Qui est écrite dans la Gheranda Samkita C'est concentration sur la syllabe A Sur le phonème A Sur les inspirations La création, la création Brahma Concentration sur le phonème U Vishnu, la protection En expirant, concentration sur le phonème M C'est le A ou M qui se contracte en OM quand on chante Donc A sur les inspirations, c'est la création Ou sur les rétentions, c'est la préservation Bien sûr, vous préservez l'air Et UM sur les expirations Vous pouvez chanter en permanence ce mantra A Ou UM pendant votre pranayama panarine alternée Si ça vous gêne pour compter Vous pouvez privilégier quand même le compte des secondes pour maintenir le ratio Au bout d'un moment, vous serez capable de chanter les trois sons Et en même temps de compter les secondes Continuez encore quelques cycles Nadi, les conduits d'énergie Shodhana, la purification Purification des Nadi Nadi Shodhi Nadi Shodhana Pranayama Nadi Shodhi Kumbhakar Les noms sont divers La pratique est la même Et il est recommandé par la Rata Yoga Pradipika De pratiquer pendant 3 mois, 4 fois par jour 80 rétentions par séance Toutes les 6 heures 6 heures, midi, 18 heures et minuit Donc c'est absolument énorme Mais ça nous donne de l'inspiration pour pratiquer Toujours à jeun Et vous allez petit à petit arriver à Peut-être 40 rétentions par cycle Et 2 séances par jour Ce serait déjà bien En plus, plus vous étirez le cycle Plus vous allez pratiquer longtemps Puisque les rétentions vont durer très longtemps Les cycles respiratoires vont durer très longtemps Mais souvenez-vous Gardez cette petite musique en vous 80 rétentions par cycle 4 fois par jour Ok, ça pose vraiment l'importance de cette pratique En 3 mois, les nadis sont purifiés Donc si vous le faites Une petite fois par jour Vous allez purifier vos nadis Mais petit à petit, très progressivement C'est une pratique hyper importante du yoga Et je dirais que Pour moi, c'est peut-être l'exercice de yoga le plus puissant A force de le faire Vous allez prendre conscience De la puissance formidable De cette purification des nadis En termes de centrage Et vous allez sentir pendant la journée À des moments, des fois Inattendus Une énorme stabilité Une immense paix Et un sentiment d'être complètement centré Traditionnellement, on va toujours commencer par une expiration à gauche Vous avez vu, je vous ai fait inspirer par l'aide de narines On commence en expirant à gauche Et vous allez terminer également Au prochain cycle En expirant complètement à gauche Vous allez vider complètement l'air Quand l'expiration à gauche se présente Ne forcez pas le rythme Ne pressez pas le rythme Et quand vous aurez terminé la prochaine expiration à gauche Vous pourrez poser les mains sur les genoux Encore une fois, ce que nous voyons ensemble ici N'est pas la pratique L'alpha et l'oméga de la pratique Mais des indications techniques Pour une pratique que vous pouvez faire durer beaucoup plus longtemps Et tout ce que nous avons fait aujourd'hui Vous pouvez le faire avant ou après Chaque séance de yoga de la semaine Voilà Donc c'est vous dire l'importance De ce que nous avons fait aujourd'hui Maintenant on va rester en position assise Aujourd'hui, pas de shavasana Mais un asana Une assise tenue Ce Nadi Shadhana Est comme un médicament Vous avez pris le médicament Vous attendez maintenant Tranquillement que le médicament agisse C'est un médicament contre La pensée frénétique Qui est un petit peu Le mal moderne On pense On rumine sans doute Beaucoup plus que nos lointains ancêtres N'oubliez pas que nous avons le même code génétique Qu'il y a 20 000 ans Même 30 000 ans sans doute Et notre société voudrait Que nous ayons changé Alors On peut changer d'avis sur quelque chose dans la vie Mais on ne peut pas changer de code génétique Et le code génétique évolue Mais sur des durées très 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 longues Et nous sommes comme nos anciens aïeux Qui vivaient dans les cavernes Nous avons les mêmes Les mêmes réflexes bien souvent Les mêmes besoins aussi Que ce soit au niveau de l'alimentation Sans doute au niveau aussi de l'organisation sociale N'en déplaise aux modernistes à tout crin Qui se heurtent toujours finalement À ce que nous sommes Depuis des dizaines de milliers d'années Et qui ne bougent que très très peu Donc on accepte ce qu'on est aujourd'hui Ici et maintenant Avec des réflexes archaïques Qu'il faut apprendre aussi à aimer Il faut aimer l'homme ou la femme des cavernes en nous Et puis Faire la paix avec notre passé Méfiez-vous vraiment des idéologies Qui sont en guerre contre le passé Qui veulent diaboliser le passé Non Nous sommes le fruit d'une longue histoire Il faut arriver aujourd'hui Là où nous sommes Et il faut aimer cette histoire Il faut aimer ce que nous sommes Et ne pas croire qu'on peut tout changer D'un coup de baguette magique Ce qu'on peut changer C'est notre vision par rapport aux choses Porter un regard d'amour sur les choses Sur ce que nous sommes Sur le passé C'est de comprendre Cette organisation complexe De notre vie De la société Qu'est-ce qui colle Et qu'est-ce qui ne colle pas Avec ce que nous sommes Qu'est-ce qui va rebrousse-poil Qu'est-ce qui au contraire Nous fait du bien Les indiens pensent que nous sommes Aussi le fruit de multiples incarnations Des centaines Des dizaines de milliers Peut-être des centaines de milliers Pour arriver là où nous sommes aujourd'hui Et ça aussi Il faut l'accepter C'est une manière aussi De devenir humble Par rapport au passé Par rapport à l'espace Il suffit de regarder un ciel étoilé Et par rapport au temps aussi Beaucoup d'humidité Joignez les mains Au centre du thorax Chantez trois fois le HOME Maintenant que nous avons trouvé Notre juste place HOME 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 Aum. 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 Abonnez-vous !